Salut c'est Last Angel, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, enfin très bien, ça va, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test qui concerne le premier DLC de Titanfall que j'attendais depuis un petit moment parce que finalement on a vite fait le tour des maps, déjà que le contenu n'était pas énorme en termes d'équipements et d'accessoires, il était temps qu'on ait un DLC j'ai envie de dire, alors qu'en est-il de ce DLC ? Eh bien j'ai l'impression que Respawn a conservé les habitudes qu'ils avaient chez Activision, c'est-à-dire d'enculer leurs clients, parce qu'il faut vraiment, 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 vraiment le dire, là c'est un gros foutage de gueule, on a évidemment trois maps dont on va parler juste après, je vous les montrerai en détail, j'ai fait trois gameplays sur les différentes maps, mais alors on n'a pas une arme supplémentaire, que dalle, on n'a pas un accessoire supplémentaire, que dalle, on n'a pas un mode de jeu supplémentaire, que dalle, on peut jouer sur les maps uniquement en mode attrition, alors je vais vous montrer ça, donc là vous voyez, hop, c'est direct, on joue en attrition et on a le pack variété, donc qui est le pack qui te permet de pas choisir ton mode de jeu non plus puisque c'est aléatoire, donc moi j'avais envie de faire de la capture de points, du point clé sur les nouvelles maps, ça m'a gavé, donc je suis allé faire de la trition, parce que quand tu lances le pack variété, tu te retrouves avec le dernier titan, tu te retrouves avec, enfin tout ce que tu veux, sauf la partie que t'aimerais bien jouer, donc bah merci, merci de se foutre de notre gueule, merci d'avoir tenu compte de la remontée des utilisateurs, puisque tout le monde était mécontent du contenu dans le jeu d'origine, on aurait pu penser que dans les DLC il y aurait un petit peu autre chose, alors c'est énorme parce que on va avoir effectivement de nouvelles armes, on va avoir effectivement de nouveaux accessoires, des nouvelles cartes, etc, mais ça sera gratuit, c'est pas inclus dans les packs, ça sera des mises à jour qu'on attend toujours, de toute façon, mais il le crie haut et fort depuis un petit moment maintenant, on aura du contenu gratuit, donc des nouvelles armes, alors pourquoi on paye franchement, tu te fous de notre gueule ou quoi monsieur respawn, non mais on se connaît Nineth Didadan, tu me prends, tu me penches, tu m'encules, non mais tu te fous de ma gueule ou quoi, tu crois que ça va se passer comme ça, non sérieux, moi je vais me faire rembourser mon saison pass, parce que payer 29 euros pour avoir 9 maps au total, ça ne m'intéresse absolument pas, je sais pas pour vous, après, chacun fait ce qu'il veut, mais quand on voit, je veux dire, quand un DLC sort sur un BF4 ou sur un Call of Duty, je veux dire, il y a quand même un minimum requis, quoi, en plus, théoriquement, les modders devraient avoir accès à un moment donné à la possibilité de créer leurs propres cartes, donc les cartes seront gratuites, les armes seront gratuites, les nouveaux modes de jeu seront gratuits, tout sera gratuit, et là, c'est quoi ce bordel ? Donc bref, pour ceux qui éventuellement envisageraient d'acheter cette merde, parce qu'on peut pas appeler ça autrement, c'est pas de la merde, mais c'est quand même un gros foutage de gueule, si vous aimez la sodomie, n'hésitez pas, allez sur Origine, et puis claquez 30€, il n'y a pas de soucis là-dessus, ou juste 10, si vous voulez prendre que le premier pack, de toute façon, l'un dans l'autre, c'est à peu près de l'enculade pareil, bon, on va arrêter là, je pense que vous avez compris que j'étais absolument pas ravi de ce que me proposerait Spawn, et on va passer directement au map, on va se détendre un peu, surtout moi, j'ai juste envie de te dire, WHAT THE FUCK, quoi ! et puis, paraphrasez quand même, une de nos grandes philosophes françaises, somme toute très mignonne, non mais, allô quoi, allô, dixit nabila, allô, tu fais un pack de DLC, tu mets que des maps, tu mets rien d'autre, tu mets que des nappes, Spawn, non mais, allô, quoi ! bon, allez, après cette petite aparté, on va aller directement sur les maps, et si vous voulez les voir plus en détail, il y a trois gameplays dessus, alors, je vais commencer par la map que moi je préfère, donc, qui s'appelle jeu de guerre, qui est plutôt bien pensée sur le plan artistique, donc, ça nous met aux commandes de notre simulateur, le simulateur qui nous servait de didacticiel dans le jeu principal, donc, pour cette première map sur les trois, parce qu'il y en a trois, que trois, je sais, j'en remets une couche, mais, c'est pas quatre, c'est pas cinq maps, c'est trois maps, c'est comme ça, donc, voilà, donc, moi, je les trouve vraiment au niveau ambiance sympathique, donc, c'est un mélange à moitié de décors virtuels, où par moments, on se croirait un peu d'entrone, avec des décors réels, où, en fait, on distingue assez facilement les bâtiments virtuels, de par leurs couleurs flashy, et les autres texturés, là, on voit des petits artefacts, aussi, qui laissent entendre qu'il y a un bug dans le simulateur, ce qui n'est pas du tout idiot au niveau direction artistique, de ce côté-là, il n'y a rien à dire, moi, où je suis vraiment étonné, et déjà, dans le jeu principal, c'est que, là où c'est le plus beau, en fait, c'est quand on est dans le décors simulateur, c'est-à-dire avec les parois qui sont très lumineuses, les couloirs, là, comme ça, qui brillent, alors que tout le reste est un peu fade, éterne, et c'est un peu les mêmes bâtiments que dans les maps précédentes, mais, voilà, non, là, pour évoluer avec son Titan, il y a pas mal d'endroits assez espacés, avec des endroits vraiment très très étroits, où on va se retrouver coincé avec d'autres Titans, où vous allez pouvoir, en tant que pilote, courir sur les murs, sauter sur les Titans, etc. Non, honnêtement, c'est plutôt pas mal, voilà, c'est mon avis que je vais menacer le moins vite, donc, je vous propose qu'on passe à la map suivante, puisque, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire sur les maps, qu'est-ce qu'on vous dise, on en a pu s'étaler en disant, voilà, vaut mieux prendre telle arme qu'ils ont rajouté, ou un truc comme ça, mais non, il n'y en a pas. Donc, on va passer à la map suivante, changement de décor radical, puisque là, on se retrouve en pleine nature, avec des arbres gigantesques et majestueux, où, évidemment, la plupart des pilotes vont se mettre sur les hauteurs, donc, il y a également des tyroliennes, comme d'habitude, et on a, au niveau de la faune, l'apparition de petits ptérodactyles, qui sont, ma foi, fort sympathiques. Alors là, il faut encore, c'est bien pensé pour le déplacement des Titans, parce que vous avez des espaces qui sont assez grands, c'est bien pensé également pour les pilotes, parce qu'il y a pas mal d'endroits où on peut se cacher, ou, en tout cas, se mettre à l'abri des Titans, quand on n'a pas encore le sien, et surtout, cette map est aussi bien pensée pour ceux qui voudraient sniper, puisque vous avez dû bien dégager, grâce à des postes de tir en hauteur, et, à mon avis, ça devait manquer à certains, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de maps, moi, je ne suis pas un joueur de sniper, mais je sais que j'ai des amis qui aiment bien jouer au sniper, et ils se plaignaient de ne pas avoir suffisamment de maps sur lesquelles s'exprimer, et là, à mon avis, je pense que cette map-là va faire partie de celle où ceux qui aiment sniper vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Le changement de décor n'est pas pour me déplaire, parce que je trouve ça assez bien réalisé, assez bien fait, et voilà, donc, ça sera ma deuxième map préférée, on va dire, entre guillemets, et on va passer tout de suite à la suivante. Alors, pour cette troisième et dernière map, oui, parce qu'il n'y a que trois maps, messieurs, dames, il n'y a que trois maps, je n'y peux rien, c'est comme ça. Donc, alors, pour cette troisième et dernière map, je disais tout à l'heure que j'appréciais le changement de décor dans la nature, la forêt, etc., autant sur celle-là, je trouve que c'est la moins fun, parce qu'elle a vraiment un goût déjà vu, ça ressemble énormément à des maps qu'on avait déjà sur le jeu principal, que vous en dire, bah, pas grand-chose, parce que, grosso modo, c'est un peu ce qu'on connaît déjà sur les autres, ça se joue aussi bien en titan qu'en infanterie, c'est fade, c'est ternes, ça ne sent pas du tout le dépaysement, j'ai l'impression d'avoir payé que deux maps, parce qu'encore une fois, celle-là, j'ai l'impression de jouer de temps en temps sur le jeu d'origine. Donc, voilà, alors, je suis désolé si certains d'entre vous ont mal pris ce que je disais sur ce DLC, ça n'enlève pas au jeu, évidemment, qui soit fun, je ne regrette pas d'avoir acheté ce jeu d'origine, même si j'ai toujours, en travers de la gorge, le site de contenu qu'il y a et qui n'a toujours pas été comblé alors que des promesses ont été faites, je suis juste déçu, c'est normal, donc là, je suis à deux doigts de me faire rembourser mon saison de passe parce que ça ne ressemble à rien, quoi, trois maps avec rien d'autre dedans, il y a un gros foutage de gueule, il ne faut pas nous prendre pour des cons, on a l'impression que ça a été fait un peu à l'arrache, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, donc j'espère que vous avez une meilleure idée de ce que vous propose ce pauvre DLC qu'on a attendu un bon petit moment et qui est à mon sens décevant. Deux maps qui sont intéressantes, c'est vraiment franchement foutage de gueule, pas de mode de jeu supplémentaire encore une fois et la disponibilité en accès direct qu'est l'attrition et pas au point clé, allez savoir pourquoi, alors que le point clé et l'attrition sont quand même les deux modes de jeu qui sont le plus utilisés, ils auraient quand même pu rajouter une ligne pour pouvoir faire du point clé tout de suite, comme pour l'attrition, pourquoi n'avoir mis que de l'attrition quoi. Bon, eh bien moi, je vais vous laisser sur ces belles paroles, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et messieurs de chez Respawn, allez vous faire mettre. Merci, à plus. Sous-titrage ST' 501